Bonjour les cafards d'ignos, aujourd'hui on enregistre une analyse d'abonnés. Voilà, j'organise un tournoi et il faut savoir qu'il y a un objectif de sub à atteindre sur ma chaîne Twitch de 2222 subs. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais juste la flemme de changer de numéro sur le pavé numérique, donc j'ai fait 2, 2, 2, 2, 2. J'adore ce chiffre, tout simplement. Si on atteint cet objectif, je paierai l'intégralité des frais à une équipe, qu'on aura décidé bien évidemment, d'envoyer en tournoi tout simplement. Et aujourd'hui on va spec une équipe, voir un petit peu s'ils ont du talent ou pas du talent, s'ils méritent un petit peu de lumière sur le CSGO français. Voilà, montrer un petit peu des pépites, des joueurs talentueux, tout ça. C'est ce que j'essaye de faire, faire grandir cet univers. Donc si ça vous plaît, il faut venir sur Twitch et surtout vos abonnés, ceux qui ont des primes, c'est le moment. Donc les équipes c'est G2 eSport, un bon jeu de mots que vous pouvez voir en haut de l'overlay. Et Maddox off. Bref, donc il faut savoir que l'average, la moyenne de l'elo, on est quasiment sur du niveau disface it. C'est des gens qui ont 1800, 1900 d'elo et tout. C'est pas des noobs. Ils ont choisi D2 en plus, une map très technique. On peut voir que là déjà ils sont en train d'investir la short. Nous on a fait le choix d'être en 2-1-2. Ellusive est tout seul au niveau de la short derrière, ça se moque. Tranquille. Tranquille. On va voir, Ellusive. C'est de l'écho pour le moment, donc il peut se permettre d'être un petit peu agressif. Je suis pas un grand fan. Là il sait, la HE va faire mouche je pense. Voilà, ça a touché, tranquille. Il demande en plus à ses potes de renouveler le stuff derrière lui. Beau setup corniche, hein. Pas une petite défense là des petits frérots. Donc c'est G2 eSport. Ah, là il est un peu gourmand, un peu gourmand. Donc là il fait une décale un peu trop, un peu trop poussée à mon goût. C'est-à-dire qu'il rejoue trop les duels. La Veylon, pareil. Ouh, double, double headshot. Double headshot qui est parti. Côté hétéro. Et là, la balance numérique a été lancée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là numériquement ? Oh putain, ils sont passés GA. Ils sont en train de renvoyer la bombe. On a une réaction côté CT. Et ça joue bien. Hard max. Qu'est-ce que c'est que ce round ? Oh là là, le bordel. Oh, l'écho qui va être mise. Et le petit freeze. Si vous ne connaissez pas le petit freeze aussi. C'est un mec que j'hoste pas mal. C'est un niveau 10 faillicite et tout. Je l'hoste, il a un petit niveau. Il est vraiment sympa. C'est un jeune joueur qui a plein d'énergie. Un V3. Un V2 désormais. Un V2, il peut le faire. Moi, il peut le faire. Aïe, aïe, il s'est fait poquer. Oh là là. Belle écho mise de la part d'hétéro. Beaucoup trop d'excès de vitesse côté CT. Quand je dis excès de vitesse, dans un premier temps, on avait Illusive qui a son support de la short. Ils sont 5 V4. Ils sont plus... Il n'y a pas. Ils peuvent lâcher, tu vois. Et au final, ils redemandent une flash pick. Il se fait punir. Il y a un kill qui, pendant ce temps-là, est passé au niveau de la longue. On a le joueur CT qui joue beaucoup trop le duel middle contre des diggals et tout. C'est des deux, les gars. Les duels, ça part très très vite. Et là, on a déjà une pause. On a déjà une pause côté CT. Que là, ça veut réfléchir peut-être aux erreurs et essayer tout de suite de réguler un petit peu le rythme. On va voir ce que ça donne. Donc, les terreaux qui mettent l'écho. Les CT qui font un petit achat. Ils vont sur une défense un petit peu GA. Les terreaux font une 4-1 basique. Non, un 3-1. Il reste en standard du classique. Un qui contrôle GA. Un qui contrôle le B. Un trio d'attaque middle. La basique. Voilà. Et on investit la corne pour le moment. On va voir ce qu'il nous propose. Hardmax qui met sa petite activité GA pendant que ces mecs posent la corne. C'est normal. Ça tient illusif, par exemple. Mais pas trop. Parce qu'ils ont un setup ici. On va voir ce qu'ils nous proposent, les frérots, les terreaux. On va se mettre sur Energies qui a 0 kill. Est-ce qu'il va commencer à entamer le scoreboard ou est-ce qu'il va jouer sans écran ? On a un appel de jeu. On y va, on déclenche. Allez, on déclenche. On y va, on déclenche. Oh là là. Et c'est travaillé, là. On a de la CPL, là. On a un premier kill. Ouh, Vailon ! Il a fait du sexe au P250 à tout le monde. Hardmax qui prend un de temps. Azox qui se fait plaisir en défonçant la coupe. Manque de lucidité de la part de la coupe. Hardmax qui fait un gros rune pour le coup. Il a combien de kills ? 3 runes, mais c'est lui qui a fait le place de ouf. Il bloque la GA. Il se repositionne dans le trou. Ils sont deux ensemble. Temporisation au niveau du truc. Ok. De la corne. On a Aslock. On va se mettre sur Aslock. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Est-ce qu'il va se douter qu'il y a un mec pit ? Franchement, Hardmax, il a un HP, mais il a vraiment l'avantage. Là, en plus, il est cramé. Ok. Un V2. Oh ! Un V2 d'Aslock. Et j'ai tout. Esport qui met le rune. Qui met l'écho ! Qui met l'écho. Alors là, on a franchement une très mauvaise, très mauvaise, je trouve, très mauvaise rune de la part des terreaux. Hardmax fait un énorme taf parce qu'il va en contre-temps. C'est-à-dire que, étant donné que tous ses potes sont en train de déclencher corne, tous les CT sont en train de regarder la corne. Donc lui, il est parti en lurk en contre-temps. Il fait vraiment son travail de lurk très très bien. Il fait les deux kills et tout à fond. Donc là, il fait vraiment le taf de ouf. Hardmax, pour le coup. Énorme erreur ! Énorme erreur ! Énorme erreur du lurk. Là, le lurk doit juste lurker, en fait. Il doit couper la zone. Il doit pas jouer le duel middle, là, contre l'épée 250. Il se dit, c'est l'épée 250, on va ramasser ça facilement. Mais au final, il s'est fait grignoter. Et derrière, le 1v2, Hardmax, c'est l'OHP. L'autre est hors de position. Il est en train de se repositionner BP. Un peu de panique. Vous voyez, c'est ce genre de duel qu'on voit pas à haut niveau. Un gros joueur professionnel qui était là, par exemple, qui avait le duel sur les deux. Il se serait joué et puis c'est tout. Là, le mec, il panique. Il veut partir du BP. Donc, il se fait tuer de dos. Les CT qui, cette fois, vont faire le taf. Freeze ! Tranquille, freeze. Ça sert à rien, là. T'es 5v2, c'est de l'écho. Ne rush pas. C'est de l'écho, c'est du force buy. Donc, grosse défense encore une fois, Corniche qui a payé. La défense a tendance à faire des gros, 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 gros setup de défense, Corniche. Il bouge beaucoup. Là, il reprend l'AGA. Et Mizuil qui fait le kill sur le dernier. 3-1. Ça commence un peu à prendre forme côté CT. Surtout que là, leur économie est plutôt bonne. Parce qu'ils ont fait tomber aucune arme. Enfin, de leur côté, ils ont gardé 5 armes. Donc là, de l'économie, ça commence à en avoir. Côté terreau, on fait un force. Enfin, on fait un force. On s'achète. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont bloquer GA ? Ouais, ils vont bloquer GA tranquille. Mais il y a du niveau. Il y a de la prise GA et tout. Oh là là, la prise GA moisi des terreaux, là. La prise GA, les gars, il faut prendre l'espace. Là, on peut voir que c'est de la prise GA de level 10 face it, quoi. C'est en mode... Allez, les gars, on va GA, là. On leur pisse dessus. Allez, go, là. C'est des noobs. Et derrière, ils jouent tous les duels ici. Et derrière, il y a juste une contre-stuff et c'est mort. Il faut prendre les espaces. Les terreaux doivent faire les moves d'aller rusher ici. Le move d'aller rusher dans le pit. Vous les avez vus, les rushs GA de mecs qui sont là juste pour prendre les espaces. Là, au final, vous voyez bien que c'est mal réalisé. On a une reprise core. On a une 41 qui se fait. Je trouve ça un peu trop tôt. Mais derrière, ça déclenche en B. Azik est tout seul en B. Il est tout seul. Ça y est, il est trade. Mais il fait quand même 3 kills au début. Voilà, on est 4v2. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. On va y aller tranquille. Freeze, en plus, il fait le kill. Donc là, maintenant, ils vont pouvoir y aller ensemble. Ouh là là, Freeze, il est gourmand. Très gourmand. Très risqué, ce qu'il fait. Deux armes de tombée. Gros, gros, gros travail de la part d'Asloc. B-fix, il arrive à temporiser, à garder son truc et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il y a un peu de niveau. Je suis un peu étonné, moi. Le niveau 10, face it, c'est amélioré, je trouve. Il y a de la prise de zone. Il y a des mecs qui arrivent un petit peu à temporiser et tout. Il y a quelque chose. Il y a du skill. Il y a un peu de niveau, quand même. Il y a un peu de niveau. Prise GA. Côté CT. Côté Tero, on investit. Ils investissent toujours le mid par le top mid. J'aime pas trop ça, moi. Parce que Freeze, en plus, il a la wab. Donc, il peut les stopper. Ils ont mis leur routine ou pas ? Ils ont mis la smoke Xbox. Le duel qui est joué un peu trop. Oh, la Freeze qui fait l'erreur de jouer middle. Des gros duels. Là, il y a un trou. Il y a un trou sur la map. Il faut s'en servir, là. On est trois côtés GA. Là, on bloque avec le double smoke. On va déclencher speed B. Zayok, il doit mettre du stuff, maintenant. Là, il doit mettre du stuff, Zayok, en B, là. Pour monopoliser Aslock. On va se mettre sur Zayok. Voilà, regardez. Il monopolise Aslock. Il est juste censé mettre du temps. En mode, ça me regarde, ça me regarde. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Il y va, mais bon. Il a de la chance. Vous voyez, là, moi, par exemple, c'est là où je vous dis qu'il y a des erreurs. Mais là, il y a des erreurs des deux côtés. C'est-à-dire qu'Aslock, normalement, il est juste censé mettre de l'activité. Aslock, il est censé garder son tunnel. Il prend, il le tue, Aslock. Là, il est censé le tuer, Aslock. C'est juste qu'il panique. Il ne sait pas où regarder. Donc, il y a une erreur du CT qui panique, qui n'a pas de 100 francs. Un joueur comme Device ou ce genre de mec, il prend le tunnel, il garde le tunnel, et puis c'est tout. Il sait qu'il y a une coupe tunnel. Il faut qu'il temporise le tunnel. Le kill est fait. Donc là, Zayok, gros travail, encore une fois, sur son extrémité. Il va renfermer la map. Là, pour moi, il y a un problème côté Zayok. Il doit aller là-bas, tout de suite, aller renfermer ces deux mecs. Il sait que ça va écho. 4v2, retake en B, c'est impossible. Il doit tirer des gars, ils vont save. On va aller les chercher. Mais bon, le round est mis. Grosse erreur de la part de Freeze. Ce round-là, qui est tout seul middle, qui joue vraiment cette jouelle, il se fait tuer. Ça crée un énorme trou. Aslock, qui est tout seul en B, il ne peut pas faire grand-chose. Il aurait pu tuer le mec tunnel. Mais ça, par exemple, il va le regarder quand il s'analyse. Dire, putain, la prochaine fois, je fais le choix de garder le tunnel. Je tue la coupe qui veut être gourmande. La coupe qui veut être gourmande. Aslock, s'il met juste de l'activité et qu'il bait Aslock, c'est lui qui gagne. Mais sauf que là, il ne gagne pas. Donc là, on a un rush tunnel, côté CT. On va se mettre sur les CT, qui font un bon move en réaction. Un qui s'infiltre, spawn terreau. Et ça court vite, frère. C'est Vaylon qui fait le kill. Ezio qui ne s'y attendait pas du tout. Pendant ce temps-là, on est en défense corniche. Les terreaux font ça. Ils savent qu'ils ont l'information que ça a rushé le B. On a également un kill là. Oh là là, c'est la débanda de l'ECT qui change de rythme totalement et qui surprend tous les terreaux. Là, les terreaux ont très mal joué. Le contrôle map n'est pas fait, pas minutieux. Ça, c'est des rounds bourbiers. Ça, c'est des rounds poubelle. En mode sur la com. Ah, ça rush B. Ah, ça rush A. Aslock, il n'aurait pas dû être là. Pareil, il n'aurait pas dû être là. Aslock, il peut repartir tunnel. Tranquille, créer des trous. 4v2. 4v2, tu as toujours l'avantage. 3v2, les terreaux peuvent le mettre. Surtout que là, Zayok, maintenant, il a un trou en A. La corne est prise. Vous voyez, la défense est éparpillée et tout de ouf. Donc là, le 2v3 est jouable pour les terreaux. On va voir s'ils vont réussir à se parler et construire du jeu ensemble. Donc là, ils ont plus ou moins l'idée d'aller en A. Ce qui est un bon choix. Parce que lui est CT, donc le mec en A est tout seul. Là, il faudrait qu'il se parle. En mode, vas-y, je mets de l'activité pour toi, je te crée un bait. En mode, là, Zayedi, mets du stuff, comme ça. Voilà. Là, lui, il va devoir regarder ici. Et là, maintenant, c'est à toi d'y aller. Allez, faut y aller, faut y aller. Allez. Voilà, c'est bon. Et derrière... Oh là là. Voilà, le 1v2 maintenant. 1v1. On a un peu dit Vaylon qui remporte ça au skill individuel. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On voit les erreurs. On les voit tout de suite, les erreurs. Il y a du jeu. Il y a de la réaction. Ça manque un peu de réaction. Ça manque un peu de rythme. On voit la Zaylock, il aurait dû y aller beaucoup plus tôt pour faire le kill ici. L'autre, il saute. Il saute, il fait le kill. Le 1v1, il doit pas le jouer. Il doit passer derrière la voiture s'il veut passer. Et Vaylon qui remporte le haut skill individuel. Encore une fois, c'est un exploit qu'il devrait pas forcément mettre. Parce que là, les terreaux, ils ont l'avantage au final. Et on peut dire merci à Aslock qui a fait n'importe quoi en mourant ici en 4v2. Qui aurait pu tout simplement faire perdre son rune. Et ses 4 armes de tombée. Donc là, l'économie CT, elle est compliquée. Alors qu'ils avaient bien changé de rythme, leur début de rune était pas mal. On investit en 3-2-B. On est en 2-1-2. Là, ils mettent de l'activité côté B. Ok. Et Armax, il black 0 au niveau du skill. La reprise au niveau du CT. Il a été vu. Le double kill a été fait. On fait du 1 pour 1 côté terreau. Étant donné qu'on a fait le premier kill. Et la coupe, la coupe qui est efficace. Zlor qui était là au niveau du mid. Ça a traversé la smoke. Il les a tous défoncés middle. On va se mettre sur lui. Vous allez voir. Voilà. Il a tué les mecs en coupe. Là, pareil, encore une fois. Allez, 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 Zlor. Faut comprendre. Faut comprendre qu'il faut renfermer la map. Faut comprendre. Faut comprendre. Un peu trop tôt. Un peu trop tard, pardon. Un peu trop tard. Là, pareil, 4v1, ça va écho. Il faut tout de suite réfléchir à l'économie. Qu'on peut impacter. Ce genre de choses et tout. Et eux, pareil. Eux, ils sont là. Le mid est virouillé depuis tout à l'heure par Zlor. Ils savent qu'il n'y a rien de tunnel. Ils doivent aussi renfermer ici pour le faire tomber. Là, c'est important de le faire tomber, là, Aslock. On va faire un point de l'économie. Parce que là, Aslock, il économise un K2. Il peut dropper une arme après. Lui, il pourra s'acheter. Lui, il pourra s'acheter. Donc là, ils peuvent forcer les CT. Là, il peut dropper un FAMAS. Lui, il peut s'acheter. Lui, il peut s'acheter. Et ça fait 4 armes. Là, ils peuvent s'acheter. Là, les CT, pour moi, ils doivent forcer. Parce qu'ils peuvent les moneyfuck, encore une fois. Genre, terreau, CT, terreau, CT. Donc, on peut faire un moneyfuck. Et au final, voilà, ils vont forcer. Et juste sur une arme économisée, ils peuvent forcer. Juste sur une arme. Et Aslock, là, normalement, il est censé donner un FAMAS. Je ne comprends pas comment il arrive à avoir 2K4. Setup défensif qui leur réussit plutôt pas mal au CT depuis tout à l'heure. C'est pas mal ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Là, ils sont beaucoup plus lents. Vous voyez, la paranoïa qui a été créée par le round d'avant. Et c'était qu'on push ici et tout. Là, tout de suite, Erdmax, là, il prend son B tranquille. On est 2 côtés GA pour prendre vraiment la GA et tout. Là, on a peur des push. Vous voyez la pression que ça fout de perdre un round, surprise. En mode, tu t'es fait push et ce genre de choses. Une belle grenade d'hétéro sur le CT CT. Derrière, ils forcent la corne, les CT. Ils veulent vraiment la défendre. C'est normal. Ils n'ont pas la GA, comme vous pouvez le voir. Mais ça, nous, on ne le sait pas. Aslock, ils sont en 2-1-2. Le but, c'est vraiment d'être en 2-1-2 avec double corne et retake GA. Ok, premier kill qui est. On a un CT. Le CT. Le CT est éclaté au sol. Voilà. Et lui, en plus, middle qui est toujours au niveau du vagin. Voilà. Donc là, il faut verrouiller ici. Aslock, c'est très très bien. Grandiose qui est là. Vaylon, il faut bloquer là. Il faut bloquer ici. Voilà, merci. Au revoir. Bon round des CT. Mais là, j'ai envie de dire que les t'éros, ils commencent vraiment à prendre l'eau. Dans le sens où il y a 7-3. Ce n'est pas significatif parce qu'il y a eu un round quand même tendu juste avant et tout. Mais, ça joue bien. C'est le control map qui est un peu compliqué côté t'éros. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de pression GA. La GA, en plus, elle est délaissée par les CT. Là, ils y vont, on va défendre. Ok. On a encore un round armé. C'est bien. Au niveau de l'économie, c'est bien. C'est la bataille. Hardmax. Regardez quand. Hardmax lâche. Oh là là, Vaylon. Oh, il va faire mal Vaylon. Oh, le timing. 20 secondes. Il décide de push à ce moment-là. Là, ils sont tous renfermés. Le round des bourbiers. Les t'éros, encore une fois, qui perdent du temps. En B. On va voir un peu ce qu'il se passe. Aslock. Ok. Il n'y a plus de temps. Il ne faut pas de lanter. Oh là là, magnifique retournement de 6. Et Hardmax, c'est l'élément fort. Il faut planter le tunnel. Il y en a déjà un mec. Tunnel. Ah, il a été vu. Au niveau du radar. Petit spray. Petit spray MS. Allez, hop. Ils ont l'info derrière. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, dans les tunnels ? Ok, il a eu le temps de se replacer. Imaginez s'il redécale Mizunik. On va se mettre sur Mizunik, histoire de kiffer. Ah, trop dur. Retournement de situation de la part des terreaux. Expliquez-moi comment les terreaux gagnent ce round. Je ne comprends pas. Le CT, la Veiloc. Je crois que c'est ça. Veilom. Veilon. Veilon a pushé la GA. On a l'info que c'est B. Il y a eu des échanges middle. On a Hardmax qui a fait le taf de ouf au niveau du B. Je ne comprends pas comment ils retournent ce round. Tactiquement, les CT ont bien géré. Derrière, ça les monnaie fuck. Regardez, le whole match est totalement relancé là. Contrôle GA. Prise middle. Oh là là, on va corniche très vite là. On va corniche très très vite. Ils adorent ça les 0. C'est leur main truc. Après, ils sont skillés. Donc, c'est ce qu'ils font. Ok, ça a été cramé. Réorganisation de la défense. Oui, non. Ouf. On retourne en B en courant là. C'est un peu bourbier. Vous voyez ce que je veux dire ? Trop de rythme. Peut-être un peu trop de call. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous voulez que j'aille sur le Discord un peu les écouter ? Ça peut être intéressant ça. Oh, ça déclenche en B. Oh là là, ça déclenche en B. Oh, ça déclenche en B. Le CT, il est trop chaud. Aslok l'a rien fait à faire un kill. Mais il meurt. Difficile. Vaylon en réaction. Push. En plus, il fait le grand tour B. Le B est investi. Il y aura un décalage. Oui, mais s'il y a un décalage. Parce que moi, je suis sur la go TV, les gars. Il y a deux minutes de décalage. Donc, je n'aurai pas la com. Je n'aurai pas la com tout de suite, tout de suite. Est-ce que ce serait intéressant ? Je ne sais pas. Donc là, les CT vont écho. On est 4v2. Encore une fois, côté terreau. On sait que ça ne va pas être joué. Et encore une fois, on ne va pas renfermer la map. On ne va pas aller chasser. On ne prend pas de risque. Côté terreau, c'est dommage. Franchement, les CT me faisaient une bonne impression au début de side. Là, à la fin de side, ils me font beaucoup moins bonne impression. Et les terreaux, je ne sais pas pourquoi. Je ne les trouve pas oufissimes. Ils commettent beaucoup d'erreurs et tout. Mais après, c'est 16 go. C'est comme ça. C'est des exploits individuels. Les kills au bon moment. Et tu renverses les probabilités. Ce n'est pas une silence exacte. 16 go. Et pour le coup, là, il y a 7-6. Ils sont revenus dans le game de fou, les terreaux. Mais là encore, ils les laissent un petit peu garder de l'argent. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Allez, on va voir. Donc là, défense corne. Logique. L'équipement ne leur permet pas d'aller GA. Là, c'est dommage parce qu'ils donnent un signal sonore. La freeze, ils donnent un signal sonore et visuel qui sont en défense corniche. Et donc, pendant ce temps-là, ça a un fit la GA. Donc là, le contre-temps côté terreau est pas mal. J'aime pas trop le move de mon ami, là, Yaz. Ah, c'est bon. Il retourne côté terreau. Avec eux. Très, très bien. Faut garder le cul, là, monsieur. Personne garde le cul ? Hardmax garde le cul. Mais bon, il est hors de position, quoi. Il peut se faire bouffer l'espace. Toujours qu'il y a un appui au niveau du coup. Voilà, il fait le kill. Voilà. Voilà, merci. Erreur. Allez. Ok. Il s'en sort parce que les CT, encore une fois, n'arrivent pas à capitaliser. Mais là... On perd un sniper. Est-ce que le sniper a été économisé ? Non, mais on a de l'argent. On a 11k et tout. Ok, 7-7. On va voir. Le score le plus serré possible sur D2. On revient bien côté terreau. J'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, pris GA. Ah, ça y est, on va avoir de la vaca. Est-ce qu'il va prendre l'espace ou il va faire comme tout à l'heure ? Prends l'espace ! Prends l'espace ! Prends l'espace ! Voilà, sort, sacrifie-toi, t'es mort, c'est pas grave. Ouais, c'est de la merde. Grosse défense côté CT. Enfin, grosse défense. Grosse prise de zone merdique de la part des terreaux. Il faut prendre l'espace. Quand on sort du mid, du sas, il faut le prendre l'espace. Là, on est 2v2. Il faut tenter un boost, là, les gars. Là, il faut se booster ici, là. Il a des duels. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. La plante. Il a la pluie ici. Il refait le tour corniche, Asloc, ok. Le kit d'effet. Crouch. Merci, au revoir. Allez, c'était qu'ils remettent le round derrière. C'est mérité. Parce que la prise GA est pas bonne, quoi. Regardez les... Vous voyez, c'est le level 10 face it, quoi. Enfin, c'est... Pour ceux qui me demandent. C'est des mecs qui sortent GA en modo skill. Il faut vraiment qu'ils comprennent que le premier de rush doit sortir au couteau. Bah, bunny, limite, il sort juste au MAC 10 parce qu'il sait qu'il va mourir. Il n'est pas censé acheter beaucoup d'équipements, ce genre de choses. Parce qu'il sait qu'il est là pour prendre de l'espace et c'est tout. On le voit dans les grosses équipes. Le premier de rush, il est vraiment censé se sacrifier. Essayer de gagner beaucoup d'espace pour que les autres le récupèrent derrière, quoi. Donc, le pistol. Corniche à fond derrière la smoke. On a deux flashs sur Miu. Sur Miu, là. Mizunik, pardon. On va voir sur Mizunik, là. Flash départ. Flash départ. Flash départ, flash ASP. Qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Flash départ. Et flash départ, voilà. Et derrière, c'est des USP longue distance, quoi. Je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan de ça, moi. 3v4. 2v4. Voilà, il contretemps, illusive. Il arrive à contretemps. Ah, c'est un peu dur. Allô, 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 freeze. Eh oh, ton pote, ils ont fait un bagarre, là. Bagarre ! Oh là là, freeze. La drogue. Il est en double chicha weed. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a deux CT avec qui son pote se tape. Il fait le kill, il pose la bombe. Là, il doit faire le kill. Et derrière, il est 1v1 et il peut retourner le round. Un manque de concentration. Et round remporté par les CT. Là, pareil, les deux flashs, les gars. Il faut en mettre une pour flash départ. Et une dans le dos des rushs. Ça veut dire qu'une fois que les terreaux sont ici à se taper, il faut en mettre une au-dessus d'eux, en fait. Sinon, les CT, ils ne sont plus blancs, en fait. Genre, ils voient la première flash, ça part. Blanc, ils se cachent. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous font, les terreaux ? Voir un petit peu le rythme et comment est-ce qu'il est fait. Déjà de la défense, on a Zaylock qui est tout seul au niveau du CT. On contretemps GA. Oh là là, ça, c'est magnifique. Oh là 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 là. Voilà, Zaylock, on va se mettre sur Zaylock. Il y a moyen qu'il ait vraiment du mal. Il entend la flash. Les stuffs sont négligés. Le revenge est fait, 1v1, 1 pour 1, pardon. 4v4. L'espace est pris. On a un scout, ce qui est très intéressant. Aslock, regardez ce qu'il fait. Il fait un kill sur un CT un peu trop gourmand. Il y a un B court, il ne va pas s'y attendre. Voilà, donc 3v3. Belle réaction des CT. On perd l'AGA, on veut push le B, on push le B court en même temps. Donc on est 3v3 pour le moment. Et Hardmax va avoir du travail. Parce que là, regardez, les terreaux repartent. Et les terreaux, il y a du rythme. Il y a du beau rythme. Hardmax qui était déjà au niveau du spawn, il a push la smoke. Comme on a un info GA, on sait qu'ils ne sont plus GA. Il est venu rééquilibrer au niveau du mid. Énergie là. Énergie qui est, je ne sais pas, ce qu'il faisait. Bailon qui fait le kill sur Hardmax qui veut reprendre. Une petite écho ! Une petite écho comme on aime sur Counter-Strike. Qui aime les échos ? Qui en veut ? Voilà, donc les échos, c'est toujours difficile. Parce que c'est de l'égo, c'est de l'excès de vitesse, c'est de la gourmandise. C'est des erreurs. Et derrière, on capitalise sur les erreurs. C'est plus un force qu'une écho. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais sur D2, frérot, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Tu... Normalement, tu peux t'en sortir. Le CT aussi, en 3v3, il faisait quoi là sur son marèque ? Qu'est-ce qu'il faisait là, le frérot ? Quoi cette pose là ? Il était là comme ça là ? Et qui fait ça ? Je vais faire un tuto fixe B sur D2, là, c'est pas possible. Quelle est cette position, monsieur ? On va voir. Force également côté CT, logique. Derrière, changement de rythme, on accélère en B. Les terreaux sont un peu plus agressifs que les CT. Ils jouent beaucoup plus paqués, beaucoup plus d'explosivité. On fait du 1 pour 1, 4v4. Le BP est investi, on va planter la bombe tranquille. La coupe, qu'est-ce qu'elle fait, Veylon ? Qu'est-ce qu'on fait côté CT ? On écho, c'est logique. Défense au niveau de la corne. C'est normal à ce niveau-là de défendre la corne. La GA, en général, les gens galèrent. Donc, ils préfèrent la délaisser et faire ça. Côté terreau, on est pas qu'il y a de ouf. Un 3-1. Ça, c'est le schéma de jeu basique. Les noobs jouent comme ça parce qu'ils ne savent pas faire de 4-1. Ils ne savent pas faire de 3-2. De 3-1-1. C'est plus technique. Et derrière, hop, on investit le B-cour. Freeze qui fait un contre-temps corniche. Je ne comprends pas pourquoi. Hardmatch qui est là, tout seul. C'est dur. C'est dur 1 pour 1 avec un avantage. 3v3 maintenant. 3v3 parce que Veylon demandait un gros kill lucarne. Veylon est mort au niveau de la lucarne. On adore. 2v3. 3v2, pardon. 3v2 côté CT. Des grosses erreurs côté Téron. Là, il va falloir timer. 1v1. Ils savent. Chacun. Ouh. Le skateboard. On adore. Il lui a fait du sexe sur le crâne. On a une prise GA avec du 1 pour 1 qui est faite. On va aller du côté de GA. Voilà. On a une prise GA de merde. On a Freeze qui était là dans la smoke en train de bait. Mais qui fait le double kill derrière. Magnifique. Les exploits. Veylon qui est là. Qui va aller corny. Regardez, regardez, regardez la défense. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Soyez malins. Vous avez l'info. Ça bloque le mid. Yaz. Qu'est-ce qu'ils font le 2v2 là ? Yaz qui fait un exploit de ouf là par contre. Je ne comprends pas ce que font les Téros. Genre. Ils se baladent dans le mid ici là. Depuis 5-6 secondes frère. 2v2. On voyait les mouvements de CT et tout. Derrière, les CT ont l'avantage. Et ils jouent retake en A, retake en B. Merci. Au revoir. Veylon qui a peur maintenant que la GA a été réinvestie. Il va faire le tour spawn de Téros pour aller en B. Oh, ça réfléchit trop. Ça réfléchit trop. Ça réfléchit trop. Vous voyez de stagner ici dans le mid. Derrière de perdre entre guillemets en gros duel. Freeze. Il fait une belle erreur là. Déjà là, il a bait ici, je trouve. Un peu. Il fait les 2 kills. Ok. Après, il fait une erreur ici. On va voir. On va se mettre sur le Téros. On va vivre ça avec lui. Et Yaz qui fait un gros kill sur le mid là pour le coup. Si le round est remporté, ce serait grâce à lui, je pense. Grâce à l'équipe. Mais grâce à son kill très important. Donc est-ce que Veylon va se douter ? Veylon est en 17 kills, les gars. Là, il reste 15 secondes. Oui, oi, 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 oi. Magnifique. Il va falloir s'attendre. Là, t'as une smoke. Là, t'as une smoke. Allez, fais-nous rêver, frère. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Non. Ça, j'aime pas là. Dommage. Il a cru qu'ils allaient y aller séparément. Et Yaz. Et Yaz. Regardez Yaz. Yaz qui met le round. À lui tout seul. Magnifique. Bon, après, 2v1. Voilà quoi. Je veux dire merci à Yaz pour ce round. Prise GA derrière. On va voir. Ok, on y va juste comme ça. Ah, voilà. Vous voyez là, l'espace a été pris au niveau du bleu. Faut réalimenter des flashs maintenant. Faut réalimenter des flashs. Armas qui a fait un kill Bécourt. Regardez. C'était à push Bécourt à tuer la coupe. On s'est à la réaction Corniche. Qu'est-ce qu'il fait Veylon ? Eh, Veylon, il est dans la drogue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru là dans la smoke pour Bunny. Ah, faut pas jouer les duels. 3v3, 3v3. Demandez des flashs. Mizunik, tu peux flasher là. Dommage. La cornée investie. On est dans la merde maintenant. Le kill est fait sur Az. Oh là là. Azlock. Là, le round est remporté grâce à Azlock. Je vous le dis. Il est en 4k. Mais rien que de se faire ce kill là. Alors qu'on a perdu le rythme. Là, on se repositionne. Dommage. Oh, yo, 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 yo. Erreur sur erreur. Yaz, fais-moi rêver. Yaz qui va mettre le V2 encore. Mais quel homme. Là, c'est l'impression là. Là, c'est les moments que j'aime. Grosse erreur de la part de Mizu. Comment il s'appelle ? Mizunik. Là, il est ici. C'est le seul qui a du stuff. Et c'est à lui de tenir la corne en fait. Il avait une mollo, une flash. S'il venait ici par exemple. Et qu'il flasher ASP. J'appelle ça la flash ASP. Vous la tapez ici sur le mur là. Enfin, vous flashez GA quoi. Déjà, ça s'appelle flash ASP. Ben en fait, il y avait les deux terreaux ici. Qui pouvaient justement jouer Yaz. Et qui était tout blanc. Et c'était gagné. Même en prenant le risque de perdre la corne. C'est-à-dire de se mettre de dos à la corne. Flasher. Lui, il meurt de dos. C'est pas grave. Mais eux, au moins, ils font le kill GA. Et derrière, ils peuvent passer QBP. Se cacher BP. Je vois que les mecs corniches. Vous comprenez ce que je veux dire quoi. Et clairement, encore une fois, mauvaise gestion de la part de Misonic sur ce round. ASLOK qui a été monstrueux. Mais pas capitalisé. Voilà, il fait 4K. Mais derrière, Yaz, il est en 1v2. Parce que bon, les deux mecs sont low HP. On va dire, on va se mentir. ASLOK qui fait un peu n'importe quoi aussi. Parce qu'ils font le kill ici. Derrière, il crouch, il crouch, il crouch. Il va là-bas. Il se fait tuer par le mec voiture. Alors qu'il peut venir ici se cacher. Parce que la bombe, elle est plantée ici pour lui. Vous voyez, c'est que de la gestion de panique. C'est que des mauvais choix de positionnement, de repositionnement, de gestion, de communication. C'est ça le haut niveau. C'est ça le bon niveau. Toutes ces erreurs que vous voyez là, c'est parce que c'est des joueurs inexpérimentés. Qui ne parlent pas entre eux. Qui n'arrivent pas à être lucides. C'est facile à analyser pour moi et tout. Même pour vous, c'est facile à voir les erreurs et tout. Mais vous, vous ferez encore plus d'erreurs qu'eux certainement. Parce qu'ils ne jouent pas trop mal en termes de skill et tout, c'est ça. Mais la gestion là de Mizu qui est ici avec une flash, une mollo. Il n'aide pas ses potes. Il ne leur met pas de flash. La mollo, il aurait pu le mettre ici. Il aurait pu demander à ASLOK de venir défendre que la corniche. Et laisser mourir justement leur terreau ici qui était dans la merde ici. Il fallait le laisser mourir. La bombe, elle est plantée pour eux en plus. S'il a une mollo pour l'after plant. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai des solutions. J'ai que de ça, des solutions. Genre là, Mizu, il aurait pu être là, flash en main pour eux. Ou alors, il aurait pu dire. Bah vas-y, je m'en bats les couilles de vous, les gars. Vas-y, on s'en fout de la GA. Venez, on tape la corne. Venez, on tape la corne. Et derrière, on tape fort la corne avec sa mollo, sa flash. Et genre avec ASLOK justement qui aurait tenu que la corne. Et la mollo pour l'after plant. Il y a des solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Il fallait faire ça. Voilà, on aurait pu faire mieux. Mais là, pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs. Manque de com, manque de solutions proposées. Tu vois, ce genre de choses. On est 5v4 côté terreau. Le 3-2-B est investi. On va remettre en force. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Voilà, le B, il est tout seul. Et les yeux, il ne peut rien faire. On a notre coupe au niveau du middle qui est mort. Et là, Freeze. Freeze, il est dans un excès tout le temps de positionnement. Il meurt systématiquement à des endroits qu'il ne devrait pas. Et là, on est encore 2v2. Alors que pour moi, le rune était gagné par les terreaux. Donc attention, les erreurs. Les positionnements. Je ne vais même pas parler du positionnement de ce singe. Là, il se fait moller. Il est premier. Et voilà. Et Yaz. Regardez Yaz. Et Yaz, il a décidé de gagner la game. Je vous le dis. Là, pour moi, le rune était remporté par les terreaux. Et c'est les CT qui le remportent encore une fois. Parce que les terreaux ne font qu'ils font n'importe quoi. Combien il y a de duels qui est remportés ? Là, on a Freeze qui est en coupe ici. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez ? À chaque fois, excès de positionnement, de confiance. On a le monsieur ici qui se met sur la caisse. Il vaut mieux aller en dessous, là, ici. Comme ça, il se cache de la porte. Ils peuvent avoir une double ligne avec son pote là. Et jouer le duel du car. Aucun... Je ne sais pas. Des erreurs dans tous les sens. Merci à Nico qui offre des subs. Merci beaucoup, les 5 subs. Bienvenue à vous, 5, les gars. Alors, 5v5. L'économie n'est pas bonne. On décide de force côté CT. On a du fusil à pompe. Côté terreau, on est bien. Donc, on est patient. Misonic qui fait un gros entry. Où est-ce qu'il l'a fait, l'entrée ? Il l'a fait sur... Sur Zeyok. Il a décidé d'être un peu trop agressif. Je ne comprends pas. Et derrière, regardez, on a créé de la... On a créé de l'activité. Et là, on déclenche en B. Allez. Le CT a été cramé. De plus. De plus. Oh là là. Magnifique setup de la part des CT. Il aurait pu être encore un peu plus patient, le CT caché prison, là. Il était au fusil à pompe, hein. Il aurait pu en laisser passer un ou deux et y aller. Là, il y a une petite fouinie qui s'est passée côté Yaz. Je ne suis pas un grand fan de ça parce qu'ils ne le font pas ensemble. Mais si Hardmax, par exemple, il y va en premier au digueul et que derrière, Yaz capitalise avec son riff, ça ne m'aurait pas déplu. Mais là, il y va tout seul au riff. Et derrière, Hardmax, il est en 1v1 avec un jiggle et un awap. Tant vous dire que c'est compliqué. Allez, Freeze, fais-moi rêver. Là, voilà. On peut remercier Yaz de reprendre tout seul comme un cochon dans la smoke. Autant il fait gagner des rounds, autant là, il vient de faire perdre le round. Et Freeze, belle intuition, mon ami, qui sort. Et il finit à 1hp. Exploit individuel du monsieur. Illusive qu'il ne va pas se douter que ça le push derrière. Voilà. On est au jiggle, en plus. Les CT sont très mobiles. J'aime beaucoup ce que proposent les CT. On déclenche Corniche. Je ne comprends pas le choix. Les échanges de tirs à l'avantage des CT. La bombe est plantée et posée derrière. Freeze qui coupe. Et Freeze, c'est un sacré être humain. Il a pris la coupe sur lui qui montait sur la corne. Freeze en 1v2 désormais. Obligé de changer de riff avec une AK. Il saute. Il fait le kill. C'est normal. Même s'il fait l'animal, ce n'est pas grave. Il sait que... Oyei, 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 oyei. Mais mon dieu, le niveau de freeze. Je ne comprends pas pourquoi ils coupent à la whap middle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a push le B ici. Ils se sont fait push le B. Ils savent qu'ils vont être tous en A, Corniche. Ils déclenchent quand même Corniche. Donc derrière, ils ont décété ici, 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 ici. Ils ont décété partout. Le choix tactique de pusher la corne, pour moi, il est très mauvais. Il faut repartir en 3-2-B ou ce genre de choses. Grosse erreur des terreaux. Double A whap côté CT. On n'avait jamais vu ça depuis le début de la game. On va voir ce que ça donne. Donc ça donne un A whap qui garde la GA. Un A whap qui garde le mid. Deux setup Corniche. Et un seul en B. Et le point faible est en B. Allez, c'est parti. La défense en B. Merci, au revoir. Une belle intuition de la part de terreaux qui décide de déclic en B. En contre-temps en plus. Et très mauvais setup défensif DCT. Voilà, le double A whap avec pas d'A whap en B. Il faut m'expliquer. Double A whap, si tu arrives à avoir un A whap en B qu'a la visue du tunnel, il n'y a pas de déclic, il fait un kill facile. Là, pareil, Aslock, il faut aller renfermer tout de suite. Il faut aller tout de suite là-bas. Ça y est, il y a 5v2, ça ne va pas jouer. Aslock, il faut arrêter. Allez, allez, va-t'en, 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 va-t'en. Voilà la différence entre le haut niveau, le très haut niveau, le très très haut niveau, le niveau pro. C'est le temps de réaction. Combien de temps tu vas te découvrir ? 1 plus 1 égale 2, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont instantanément te dire ça fait 2. Et il y a des mecs qui vont te dire, ok, attends, laisse-moi réfléchir. Et là, on peut voir qu'on arrive encore une fois à économiser un A whap et il y a 13-13. Donc un A whap à 13-13, ça peut faire beaucoup d'impact. Et voilà l'A whap qu'on a conservé, qui fait un kill. Faut de la mobilité énergie, là, faut que tu fasses rêver ton équipe, là. Lâche le B, là. Tourne en A, fais un stack, fais une 4-1. Voilà, vide le B. Pendant ce temps-là, on a Ezio qui fait un gros kill sur Yaz. Mais attends, 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 c'est en train de partir en chicha total. On fait une éco-USP, là. Ezio qui est enfermé, qui est top mid. B, ça va rediriger sur le snipe, en plus. Non, 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 monsieur. Faut gagner, non, monsieur. Oh là là, énergie qui rate. Oh, c'est bon. Il fait son kill. Gagne du temps, gagne du temps. Dans la smoke, tu sais qu'il est dans la smoke. On le sait, on le sait qu'il est dans la smoke. Gagne du temps pour tes potes. Armax qui fait une belle erreur, là. Et voilà, énergie. On remercie, on remercie l'SCT d'avoir économisé un CT, d'avoir économisé un AWAP. On remercie ASLOK de ne pas avoir touché. C'est la différence, je vous le dis. Ça, c'est des moments clés à des moments, tout ça, quoi. Tranquille. Oh, la pelle du B pour déclencher au niveau du 1000. Ouh là là, l'AWAP. Énergie, il faut piquer la lucarne, là. Il faut piquer la lucarne. Voilà, il gagne du temps désormais. Énergie, il a un petit niveau au snipe, hein. 5v5. Voilà, le kill est fait. 5v3. La prigia qui est en train de se passer très très bien. 5v2 désormais. L'AWAP qui fait mal, hein. Cette AWAP, les gars, qui a été conservée il y a 3 rounds. C'est l'AWAP qu'on a économisé. Donc, je ne sais pas si vous réalisez à quel point elle a fait mal, cette AWAP. Regarde, il l'envoie par terre pour nous dire que c'est ça qui a fait gagner la game. Bon, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a Yaz. Yaz, il a eu des moments incroyables. Hardmax, côté terreau, il a eu des moments incroyables. Chacun a fait ses exploits pendant une période. Eslore, lui, il est nul à chier. Il a... Voilà, il est nul. Zayok... Je ne sais pas. Discret, peut-être. Peut-être discret, efficace. Tranquille. Une balle perdue pour Ezor. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. C'est le fixe B, non ? Si c'est le fixe B, il est éclaté du cul. On va voir. Ezor. Non, il est middle. Ah, peut-être qu'il supporte et tout aussi. Il y a moyen il supporte. Il aide ses deux copains et tout. Je ne sais pas. On va voir. 2v5, tranquille. On va voir les terreaux, comment ça se déroule. Ils n'ont pas de stuff, rien du tout. C'est fini. Allez, Ezor, fais-nous de V, là. Fais-moi un 2K, Ezor. Fais-moi un 2K. Oh, Ezor, il fait un 2K. Quel bonheur. Pète-moi le cul, gros. Le best. Merci. Abonnez-vous. Si vous en voulez plus, il faut m'en donner plus. C'est aussi simple que ça. Quel bonheur, le finit. Je suis au bordel de merde. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada